Bonjour, je m'appelle Giuseppe, je suis Operational Manager Italie chez IASPAC. Je travaille chez IASPAC depuis août 2020. Mon travail consiste à effectuer toutes les opérations qui permettent à IASPAC de fonctionner en Italie. En liste, c'est sûrement l'installation de nouveaux parkings, la maintenance des parkings déjà existants, le contrôle des qualités sur ce parking et aussi la relation avec les clients. En général, tous les employés qui travaillent dans les opérations IASPAC ont un objectif très important, celui de rendre les places de parking disponibles, accessibles et sécurisées pour tout notre lien. L'organisation IASPAC permet d'être très en contact avec l'entreprise parce qu'on fait des meetings dans notre team personnel, dans mon cas c'est le team international, et on fait des meetings aussi générales avec toute l'entreprise. Dans le premier cas, on parle de stand-up et des meetings sur des sujets spécifiques. Le stand-up, c'est des meetings hebdominaires de 10 minutes, peut-être aussi plusieurs fois pendant la semaine, et ça sert à nous donner un coup d'énergie pour organiser notre journée de travail. Dans l'autre cas, on fait des réunions spécifiques quand il y a la nécessité de parler des sujets ou des problèmes à trouver une solution. À niveau général d'entreprise, on fait des meetings avec tous les autres collaborateurs, deux typologies de meetings. Un, c'est hebdominaires, il s'appelle BIF, dans lequel toutes les équipes ont la possibilité de partager leurs résultats obtenus dans la semaine passée. Et l'autre, c'est mensuel, il s'appelle BOOL, dans lequel on présente le suivi des objectifs, les missions et l'évolution de la stratégie IASPAC dans le futur. Enfin, chez IASPAC, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de possibilités de rester toujours en ligne avec l'entreprise, en contact avec ses collaborateurs et de jamais se sentir un peu isolé. Tout le monde participe à ces réunions et tout le monde a la possibilité de parler et de donner son opinion. Le switch, pour moi, c'était très facile parce que l'entreprise IASPAC a mis à disposition un petit budget pour tout le monde. pour s'acheter un écran, pour s'acheter une chaise de bureau très confortable et pour s'acheter des exécutors. Ça a permis à tout le monde de travailler comme si, avec tous les outils d'un bureau, sans problème depuis l'heure de visite. Et en plus, l'entreprise a mis aussi à disposition des outils, des matériels dédiés au remote working, au bureau. Comme ça, qui est à la maison, se sent bien présenté pendant les réunions. C'est un sujet très important chez IASPAC. En ce qui me concerne, le plus grand avantage de la vie en remote, c'est la possibilité de gérer au mieux de manière possible le balance entre le temps dédié au travail et le temps dédié au temps libre. C'est vrai que ça, c'est possible chez IASPAC parce que c'est une entreprise basée sur les objectifs. Et chacun est au courant de ses objectifs et peut gérer son temps en fonction de l'objectif qu'il doit obtenir. Un candidat pour le convention de région IASPAC, je dirais que c'est l'emploi juste pour chercher un défi personnel et laboratif à 360 degrés, pour trouver un travail très dynamique qui évolue très vite et pour avoir la possibilité concrète d'améliorer l'entreprise, effectivement, jour par jour. C'est l'endroit parfait si tu veux trouver une ambiance de travail cordiale, mais en même temps professionnelle et stimulante.